Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Christine Doucet, je suis conseillère aux futurs étudiants ici à l'UQAM. Merci d'être présente aujourd'hui, je vous présente une courte conférence d'une quarantaine de minutes sur l'admission et les alternatives au baccalauréat en psychologie, en sexologie et en travail social. Donc on va commencer par présenter brièvement ces trois programmes-là, un peu leur distinction, mais c'est une présentation qui est très très sommaire parce que l'objectif c'est de préparer la demande d'admission et donc de voir quel choix de programme on va mettre sur cette demande-là. Et puis aussi mon objectif c'est de vous faire découvrir peut-être des certificats si jamais ces programmes-là de bac ne sont pas accessibles tout de suite en fonction de votre cotère par exemple ou de votre moyenne universitaire. Donc je vais vous présenter d'autres programmes du domaine de la relation d'aide et en plus des certificats de la Faculté de sciences humaines que je vais vous présenter, il y aura aussi d'autres pistes à explorer par exemple, est-ce que c'est une bonne stratégie de commencer comme étudiant libre par exemple. Donc c'est ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. Alors le baccalauréat en psychologie c'est une formation de trois années qui est essentiellement théorique, qui se penche sur l'histoire, la méthodologie et les différentes approches en psychologie. Et c'est une formation qui vise trois différents objectifs, c'est-à-dire qu'on peut viser l'un ou l'autre des objectifs suivants. Dans un premier temps, poursuivre des études supérieures en psychologie pour éventuellement faire de la recherche ou faire de la pratique en psychologie comme psychologue. L'autre option c'est de poursuivre des études dans une discipline connexe, ça veut dire après les trois années du baccalauréat, se diriger vers un autre programme d'études. Ou la dernière possibilité c'est d'intégrer le marché du travail directement après le baccalauréat dans un emploi, qui n'est pas un emploi de psychologue, mais qui est un emploi professionnel destiné à un bachelier. Donc il y a environ 70% de nos diplômés du bac en psychologie qui poursuivent des études après. Que ce soit au doctorat en psycho ou dans un autre programme, c'est à peu près 7 sur 10 qui continuent les études après ces trois années-là. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Et il y en a donc environ 30% qui se destinent au marché du travail tout de suite après. À l'UQAM, c'est le doctorat qui suit directement le baccalauréat en psychologie. Les étudiants sont sélectionnés sur la qualité de leur dossier scolaire, leur parcours et leurs intérêts de recherche et de pratique. Donc, parmi tous les diplômés du bac en psycho, ce n'est pas tous ces diplômés-là qui vont pouvoir accéder au doctorat. Il y a une sélection qui est faite. Il faut savoir aussi que ce ne sont pas tous les diplômés qui souhaitent poursuivre au doctorat. Mais c'est un élément quand même à prendre en considération. Dernier élément à prendre en considération aussi, le doctorat est exigé pour porter le titre de psychologue au Québec. Donc, à l'UQAM, il y avait un niveau maîtrise avant. Il a été aboli depuis quelques années. D'autres universités offrent encore le niveau maîtrise. Mais peu importe, c'est le doctorat qui est exigé pour pratiquer comme psychologue. Donc, ici à l'UQAM, on fait un doctorat qui est de 4 à 6 années. Donc, qui a intégré, si vous voulez, le cheminement de la maîtrise. Et puis, dans d'autres universités, c'est encore un peu séparé. Donc, la profession de psychologue est régie par le Code des professions. Donc, c'est une profession à titre réservé. C'est la loi 21 qui légifère la pratique en santé mentale et en relations humaines dans laquelle est déterminé le champ d'exercice du psychologue. Puis, vous le voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce que fait le psychologue? C'est quoi son expertise, son champ d'exercice? C'est d'évaluer le fonctionnement psychologique et mental, ainsi que de déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement. Donc, ça, c'est le champ d'exercice du psychologue. Les étudiants qui ne poursuivent pas au doctorat en psychologie vont s'inscrire dans des programmes connexes, soit des programmes de premier cycle pour aller chercher une formation complémentaire, par exemple, faire un certificat en immigration et relations interethniques pour aller chercher une meilleure connaissance de ces problématiques, de ces enjeux-là. On a aussi des diplômes d'études supérieures spécialisées à l'UQAM, entre autres en intervention auprès des personnes avec des troubles envahissants du développement ou en déficience intellectuelle. Donc, ça, c'est des compléments qui sont intéressants au baccalauréat en psychologie qui peuvent être suivis par les diplômés du bac. Puis, il y a aussi une proportion des diplômés du bac en psycho qui vont se diriger vers une autre maîtrise qualifiante. Je pense, entre autres, à la maîtrise en travail social et à la maîtrise en sexologie. Donc, ça fait un petit peu un portrait de la poursuite d'études après un bac en psychologie. Mais ce n'est vraiment pas exhaustif comme portrait parce que les possibilités sont très, très grandes. Et finalement, le 30 % qui se dirige vers le marché du travail vont occuper un emploi pour un bachelier en sciences humaines et sociales. Donc, un emploi qui requiert le niveau universitaire, mais qui n'est pas un emploi de psychologue. Donc, on peut penser à agents de relations humaines, par exemple, conseillers, intervenants, organisateurs communautaires. Donc, ça, c'est le portrait un peu après un bac en psychologie. Donc, ce qu'on voit, nous, dans les études de situation de nos diplômés, c'est que le bachelier en psycho a intérêt à aller chercher une formation complémentaire s'il ne suit pas le doctorat en psychologie parce que les trois années étant essentiellement théoriques, ça va être intéressant pour lui d'aller chercher une spécialisation. Donc, voilà ce qui fait le tour pour la psychologie. Maintenant, au niveau de la sexologie, c'est aussi un baccalauréat de trois années qui est une formation à caractère pratique axée sur la relation d'aide et l'intervention sexologique éducative et préventive. Donc, au niveau des cours, pendant les trois années, on va s'attarder à la prévention, la promotion de la santé sexuelle, les diversités et minorités sexuelles, le développement et les dysfonctions sexuelles. Et en troisième année, on va être en stage à peu près deux jours par semaine. Donc, ce qui est, en fait, une formation qualifiante qui est très, très pratique. L'UQAM est la seule université à offrir le programme de promisique entièrement dédié à l'étude de la sexualité humaine. Donc, c'est un programme unique à l'UQAM. Dans d'autres universités, c'est plutôt en psychologie où on va s'attarder aux questions liées à la sexualité. Donc, l'UQAM est vraiment pionnière et a une grande expertise en sexologie. Donc, le baccalauréat en sexologie de trois années, contrairement au bac en psycho, lui, permet l'accès à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Donc, au terme des trois années, les diplômés sont sexologues, portent le titre puis peuvent pratiquer en sexologie. Et le champ d'exercice du sexologue, toujours selon la loi 21. Donc, c'est d'évaluer le comportement et le développement sexuel de la personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l'être humain en interaction avec son environnement. Pardon, j'ai fait une lecture rapide cette fois. Donc, ça, c'est le champ d'exercice du sexologue. Les diplômés du bac, donc, deviennent sexologues et se dirigent sur le marché du travail. Je dirais à peu près la moitié des diplômés, après les trois années, se dirigent directement sur le marché du travail comme sexologue. On les retrouve dans les milieux que vous voyez sur l'écran. Donc, réseau de la santé et des services sociaux, dans les établissements scolaires, établissements de services correctionnels, dans les milieux communautaires et en pratique privée aussi. Donc, près de la moitié des diplômés du bac vont dans les emplois que vous voyez là ou dans les milieux de travail que vous voyez là. Et une bonne proportion quand même, donc un peu moins de la moitié des diplômés, se dirigent vers la maîtrise en sexologie. La maîtrise en sexologie a deux concentrations. La concentration clinique et la concentration recherche-intervention. La plus difficile d'accès, c'est la concentration clinique, pardon, parce qu'elle permet d'aspirer au titre de psychothérapeute, qui est un titre délivré par l'ordre des psychologues. Donc, c'est ça la valeur ajoutée que les étudiants diplômés du bac veulent aller chercher en s'inscrivant à la concentration clinique. Et la concentration recherche-intervention, c'est plutôt un projet de recherche qui est effectué. Dans les deux cas, c'est une maîtrise qui est qualifiante. Ça veut dire que quelqu'un qui arriverait, par exemple, d'un baccalauréat en psycho, puis qui est admis à la maîtrise en sexologie, va pouvoir porter le titre de sexologue au terme des deux années de maîtrise, que ce soit concentration clinique ou recherche-intervention. Il y a aussi une petite proportion des diplômés du bac en sexo qui vont aller chercher une formation complémentaire, de la même façon que les diplômés du bac le font, donc soit dans un DESS en intervention, par exemple, ou dans un certificat connexe ou dans un programme en gestion. Donc, après, ça va selon les objectifs de chacun, mais ça vous donne un portrait global de leur situation. Maintenant, pour ce qui est du baccalauréat en travail social, donc c'est encore une fois trois années. C'est une formation à caractère pratique qui est axée sur l'intervention sociale auprès des individus, des familles, des groupes et des communautés. Donc, c'est un baccalauréat qui s'articule selon trois axes, en gros, les fondements théoriques de la profession, les méthodologies d'intervention et le volet formation pratique qui est concentré en troisième année majoritairement et qui est des trois baccalauréats que je vous ai présentés. C'est celui qui a un plus gros volet de formation pratique. On est à 24 crédits à peu près. Une année à temps plein, c'est 30 crédits. Donc, si on combine stage et séminaires, la troisième année se fait pas mal en intervention, donc en stage, en contexte professionnel. C'est une formation très, très pratique. C'est un baccalauréat de trois années qui permet l'accès à l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, au terme des trois années, on est qualifié, on porte le titre, puis on peut pratiquer comme travailleur social. Et le champ d'exercice du travailleur social, comme vous voyez à l'écran, donc toujours selon la loi 21, c'est d'évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d'intervention et assurer la mise en œuvre, ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l'être humain en interaction avec son environnement. Donc, la conférence est filmée, vous pourrez la revisionner si jamais il y a des éléments de ça que vous voulez revoir. Mais ça situe bien quand même l'exercice de chacune de ces professions-là. Les diplômés du bac en travail social sont majoritairement, c'est-à-dire qu'ils se dirigent majoritairement sur le marché du travail directement après le bac. Le taux de placement dépasse 90 %. Donc, il y a une petite proportion qui va poursuivre en maîtrise, mais la grande, grande majorité se dirige sur le marché du travail. On les retrouve dans le réseau de la santé et des services sociaux, principalement. Centres de crise, centres de jeunesse, centres de réadaptation, dans les établissements scolaires aussi, dans les entreprises d'économie sociale puis les groupes de défense des droits sociaux puis des organismes communautaires. C'est une minorité au niveau des organismes communautaires. Je pense que ça représente à peu près 11 %. Donc, la majorité des diplômés qui sont travailleurs sociaux au terme des trois années vont se diriger vers le secteur parapublic, qu'on appelle, soit au niveau de l'éducation ou de la santé des services sociaux. La maîtrise en travail social, c'est un programme auquel quelques diplômés du bac se dirigent vers la maîtrise, mais il y a à peu près quatre étudiants en la maîtrise sur dix qui proviennent d'un autre cheminement que le bac en travail social, ce qui veut dire qu'ils sont finalement en provenance de soit un bac en sexologie, en psychologie ou tout autre programme de premier cycle, puis ils vont être admis dans une propédeutique. C'est-à-dire que cette maîtrise-là en travail social, qui donne l'accès à l'ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux familiaux du Québec, est accessible pour un diplômé d'un autre programme de premier cycle. Cela dit, il y a une sélection qui est faite, il y a quand même un bon nombre de demandes qui sont reçues à la maîtrise, donc il faut voir, mais c'est accessible, donc, avec une propédeutique. Puis nos diplômés du bac, certains y vont et d'autres utilisent d'autres formations connexes, comme je vous disais, mais c'est vraiment une minorité dans ce cas-là. J'allais oublier de dire que la maîtrise en travail social permet aussi d'aspirer au titre de psychothérapeute, tout comme la maîtrise en sexologie, donc ça, c'est quelque chose que les diplômés du bac en travail social n'ont pas. Donc, un diplômé de bac en travail social est travailleur social, mais s'il veut devenir psychothérapeute puis pratiquer de la psychothérapie, il doit faire la maîtrise pour pouvoir faire la demande à l'ordre des psychologues, finalement. J'espère que tout ça est clair. Alors, ça fait le tour pour les trois programmes dont je voulais vous parler. Maintenant, on va se concentrer sur l'admission. Donc là, cette portion-là de la conférence va vraiment vous outiller si votre dossier scolaire actuel n'est pas tout à fait au niveau pour être admis dans ces programmes-là. Je vais vous présenter les exigences après. Ce sont des programmes qui ont pour date limite le 1er mars, donc on doit déposer la demande d'admission avant le 1er mars. On peut mettre jusqu'à trois choix de programmes sur une même demande, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des alternatives puis de connaître les différents programmes qu'on peut y mettre. Et un conseil très, très général, mais très important aussi, c'est que sur la demande, comme on peut faire trois choix, on conseille toujours de mettre au moins un choix de programme non contingenté qui vous intéresse, du moins, pour pouvoir s'assurer une place, finalement. si on est admissible aux études, on va obtenir une place. Si on met qu'un seul programme contingenté et que finalement, on n'est pas sélectionné dans ce programme-là, et bien après, les programmes sont, finalement, si vous n'avez pas fait la demande d'admission, ils ne sont pas nécessairement fermés, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut l'inclure dessus. Le frais de la demande d'admission, c'est 96 $, puis il vous permet donc trois choix au premier cycle. Maintenant, je vais démarrer une vidéo qui fait vraiment un bon portrait de comment être admissible aux études à l'UQAM. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes façons qui peuvent être utilisées pour être admissible aux études à l'UQAM, puis ça va nous permettre de voir après ça les conditions d'admission spécifiques à chacun des programmes que j'ai présentés en début. Aujourd'hui, on vous explique les quatre bases d'admissibilité sur lesquelles votre dossier pourra être évalué suite à votre demande d'admission au premier cycle à l'UQAM. Il y a donc la base DEC, la base études universitaires, la base expérience et la base études hors Québec. Il est important de savoir que les conditions d'admission diffèrent d'un programme à l'autre. Notez qu'une moyenne minimale peut être exigée ou qu'une sélection peut être effectuée parmi les candidats admissibles. Consultez donc la section conditions d'admission de chacun des programmes qui vous intéressent pour en savoir plus. Pour la base DEC, vous devez être titulaire ou en voie de détenir un diplôme d'études collégiales, une année préparatoire ou un baccalauréat français obtenu au Québec. Si vous avez fait vos études au Québec et que vous avez moins de 21 ans, la base DEC est la seule qui puisse être utilisée pour votre entrée à l'université. Pour la base études universitaires, vous devez avoir complété et réussi le nombre de crédits universitaires exigés par le programme pour lequel vous faites une demande d'admission. Certains programmes exigent que vous ayez complété 15 crédits, d'autres exigent plutôt 30 crédits et ce, toujours au moment du dépôt de la demande d'admission. Pour la base expérience, vous devez être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et une expérience pertinente. La pertinence de votre expérience sera jugée en fonction des critères d'admission des programmes pour lesquels vous faites votre demande. Des attestations d'emploi incluant des informations particulières sont exigées, certains programmes exigent également des tests d'aptitudes scolaires ou de connaissances générales. Pour la base études hors Québec, vous devez détenir un diplôme de fin d'études ou être en voie de l'obtenir et avoir complété et réussi au moins 13 années de scolarité à moins d'ententes particulières comme c'est le cas pour la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Pour terminer, si vous visez un programme contingenté et que vous croyez répondre aux conditions de plusieurs bases, fournissez tous les documents demandés pour chacune des bases visées lors de votre demande d'admission. Le service de l'admission évaluera toutes les bases et retiendra uniquement la plus favorable pour vous. Alors, donc maintenant qu'on a les bases sur l'admission à l'UQAM, je vous présente ce qui est spécifique au bac en psychosexio- et travail social. Donc, en psychologie, là c'est un résumé, vous voyez la source ici, étudier.ucam.ca baroblique programme, c'est là où vous allez pouvoir vraiment prendre connaissance des conditions d'admission officielles. Moi, j'ai préparé un résumé pour vous, mais c'est important de bien lire les conditions d'admission pour s'assurer d'avoir les bonnes informations. En psychologie, on demande d'avoir fait suivi un DEC en sciences de la nature ou tout autre DEC avec deux cours de statistiques et un cours de biologie humaine. Ça, c'est si on veut être admis sous la base DEC, comme dans la vidéo que je viens de vous présenter. On demande aussi une cotaire minimale de 25 et la cotaire peut varier selon le nombre de demandes d'admission reçues, mais ça tourne pas mal toujours autour de ça. 25, 25.5, c'est la cotaire, bien 25, c'est la cotaire minimale puis ça tourne pas mal toujours autour de ça. En sexologie, c'est d'avoir un DEC avec un cours de statistiques et un cours de biologie humaine. Avec l'année passée, la dernière cotaire admise, finalement, c'est de 26,8. Donc ça, c'était la situation à l'automne 2018. Après, ça peut varier un peu d'une année à l'autre, mais ça nous donne un bon indicateur. Et finalement, au DEC en travail social, au DEC en travail social, au BAC, c'est un DEC en sciences humaines ou tout autre DEC en technique humaine. Et la cotaire du dernier admis l'année passée était à 28,15. Donc ça, c'est si on essaie d'entrer avec notre DEC. C'est pas la seule façon d'essayer d'entrer dans les programmes. Puis comme vous avez vu dans la vidéo, l'agent d'admission qui va regarder le dossier va toujours retenir la base la plus favorable. Donc si vous avez une cotaire de 24, mais que vous répondez aux critères d'admission des autres bases que je vais vous présenter, bien votre cotaire, elle sera plus regardée. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si la base DEC ne fonctionne pas, on peut essayer la base d'expérience si on a 21 ans ou plus. Donc avec 21 ans ou plus, pour le bac en psychologie, on va être automatiquement convoqué au test. Même si on a un DEC, mais avec une cotaire de 23, si on a 21 ans, on va être convoqué au test. Au niveau du bac en sexologie, pour pouvoir être convoqué au test et être admissible sous base d'expérience, on va demander d'attester dans la demande d'admission de six mois d'expérience à temps complet dans le domaine des relations humaines. Donc si vous avez ça, vous allez pouvoir être convoqué au test pour les 21 ans ou plus, finalement, pour la base d'expérience. Et en travail social, on va devoir attester d'une année d'expérience pour pouvoir être convoqué au test. Les tests de sélection, c'est des aptitudes scolaires qu'on mesure la culture générale puis les connaissances en psychologie pour ce qui est du bac en psycho. Donc ça, c'est la base d'expérience. Pour pouvoir être convoqué au test en psycho, ça va être automatique si vous avez 21 ans. En sexologie, vous devez fournir les attestations dans votre demande d'admission, attestation d'expérience et en travail social, même chose. Maintenant, si la base d'expérience ne convient pas, par exemple, vous n'avez pas encore 21 ans, puis votre DEC, c'est-à-dire que vous avez un DEC, bon, là je vais reprendre. La base d'études universitaires, c'est une façon d'être admissible si les autres bases ne fonctionnent pas et c'est là où on va choisir des programmes alternatifs pour se la constituer, donc pour aller se constituer une moyenne universitaire. Pour psychologie, pour qu'on puisse considérer la base d'études universitaires, il faut avoir réussi 10 cours. De façon générale, un trimestre à temps plein, c'est 5 cours, c'est-à-dire que pour psychologie, il va falloir avoir les notes de 10 cours pour pouvoir être admissible avec la base d'études universitaires et à l'automne 2018, les derniers admis avaient une moyenne de 3,2 sur 4,3. Pour vous donner une idée, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la notation sur 4,3, c'est une moyenne de 75 % à peu près. Je pense que c'est B+, si je ne me trompe pas. En sexologie, on peut regarder votre dossier avec base d'études universitaires si vous avez réussi 5 cours dans le domaine des sciences humaines, c'est super important. Ou encore 10 cours si vous avez étudié en autre chose. Puis l'année dernière, c'était 3,45 qui correspond à une moyenne d'environ 80 %. Et finalement, travail social, c'est 5 cours dans un programme relié, c'est-à-dire que si vous visez travail social, on ne peut pas étudier comme étudiant libre. Par exemple, il faut vraiment que ce soit dans un programme lié aux sciences humaines. Sinon, il faut fournir 10 cours, finalement, les résultats de 10 cours. Et la moyenne était à 3,8 sur 4,3, ce qui est une moyenne très, très forte de 87 %. Ça veut dire que l'étudiant n'a que des A ou des A+, finalement, pour obtenir un 3,8 sur 4,3. Donc là, j'ai fait un exemple pour essayer de rendre ça un petit peu plus simple. Donc, ça, c'est le scénario idéal de la personne qui n'avait pas la cote R et qui n'avait pas été sélectionnée, par exemple, en base d'expérience. Et donc, il s'est tourné vers un certificat en gérontologie, dépose la demande avant le 1er mars, s'inscrit à 5 cours au certificat en gérontologie à l'automne, obtient une moyenne de 3,8 sur 4,3 ou 3,85, disons, sur 4,3, dépose son dossier avant le 1er mars suivant pour rentrer à l'automne 2020, est accepté dans le baccalauréat, entre-temps, à l'hiver, fait 5 autres cours du certificat et donc, en 4 années, obtient le certificat en gérontologie sociale et le baccalauréat en travail social. Donc, c'est vraiment dans le meilleur des scénarios. Et j'ai fait exprès de prendre travail social comme exemple, c'est-à-dire que la deuxième session dans le certificat, elle ne sera pas comptée finalement pour l'admission parce que comme la date limite du 1er mars arrive durant le trimestre d'hiver, ces résultats-là ne sont pas comptabilisés. C'est vraiment 5 cours dans lesquels on doit performer pour pouvoir présenter son dossier pour l'année suivante au bac en travail social par exemple. Pour ce qui est psycho, c'est un peu plus compliqué mais on y reviendra peut-être dans la période de questions si vous voulez que je donne des précisions. OK. Là, je m'apprête à vous présenter des programmes, des alternatives, des certificats que vous pourriez envisager si jamais vous n'avez pas la moyenne requise pour rentrer. je veux juste m'assurer que vous sachiez qu'il y a plusieurs éléments à considérer pour faire votre choix finalement. Quand on choisit un programme pour se constituer une base universitaire, il faut choisir un programme dans lequel on a de l'intérêt et dans lequel on pense qu'on va avoir des aptitudes aussi. Parce que si on choisit un programme qui ne nous intéresse pas du tout et dans lequel on n'a pas d'affinité finalement avec la matière qui est enseignée, c'est sûr que les résultats scolaires ne seront pas au rendez-vous. Ça semble évident mais vous allez voir tantôt le type de programme que je vais vous présenter et vous allez pouvoir faire le lien. Après, il faut voir combien de cours pourront être crédités dans le bac que je vise. Par exemple, je choisis un certificat en sciences sociales, je vais vous le présenter tout à l'heure. C'est important de regarder, je vais vous les présenter combien de cours seront crédités dans le bac visé. C'est un des aspects à considérer finalement. Et le dernier élément, c'est la pertinence du certificat en lien avec son objectif. Ça veut dire que si je fais réellement ces deux sessions-là dans le certificat, est-ce que ça va être une valeur ajoutée pour moi rendue sur le marché du travail? Donc, ça veut dire si j'ai un intérêt pour travailler avec les personnes âgées, bien sûr qu'un certificat en gérontologie sociale, ça va être un atout en plus de ma formation que je vais suivre de baccalauréat. Donc, c'est juste les trois éléments à considérer finalement avant de faire votre choix de programme alternatif. Si on veut se constituer une base d'études universitaires et qu'on vise le bac en psychologie, la meilleure alternative, théoriquement, c'est le certificat en sciences sociales. Parce qu'on peut, dans le meilleur des mondes, se faire créditer jusqu'à huit cours quand on transfère après au baccalauréat en psychologie. Pourquoi je dis théoriquement? Parce qu'il faut prendre le temps d'aller voir c'est quoi ces cours-là que je devrais suivre si je m'inscris au certificat en sciences sociales. parce que si les cours de méthodologie, par exemple, ne nous intéressent pas ou les cours très théoriques ne nous intéressent pas, à ce moment-là, on ne performera pas bien et ça va être à double tranchant et ça ne fonctionnera pas. Donc, théoriquement, c'est le certificat en sciences sociales qui est la meilleure option. On peut aussi être étudiant libre quand on veut rentrer au bac en psycho parce qu'il y a quand même plusieurs cours de psychologie qui sont offerts aux étudiants libres. Ce n'est pas nécessairement moi ce que je recommande en premier lieu, mais c'est une option. on pourrait le choisir et il y a d'autres programmes de certificat que je vais vous présenter qui constituaient des bonnes alternatives aussi pour une personne qui se retrouverait moins au niveau du certificat en sciences sociales. Si on vise le baccalauréat en sexologie maintenant, la meilleure alternative c'est maintenant le certificat en études critiques des sexualités. C'est un nouveau certificat qui va accueillir ses premiers étudiants en automne 2019. On peut avoir jusqu'à six cours qui seront crédités au baccalauréat en sexologie, donc c'est quand même intéressant. et finalement des autres programmes que je vais vous présenter, il y aurait quatre ou cinq cours selon la situation. Et pour viser le baccalauréat en travail social, les trois propositions que j'ai mises sur la diapositive, donc le certificat en immigration et relations interethniques, le certificat en études féministes et en géontologie sociale, dans les trois cas, on aurait quatre à cinq cours de crédités quand on transfère au bac. Un certificat, c'est dix cours finalement. donc ça vous donne une idée. Très, très, très important, étudiant libre n'est pas un bon choix si vous visez le bac en sexologie et en travail social. Premièrement, parce que les cours en sexologie et en travail social sont très rarement offerts aux étudiants libres. Et deuxièmement, parce qu'on a vu tantôt que le nombre de cours pour se constituer une base d'études universitaires est plus grand si on ne le fait pas dans un programme relié au sens humain ou du moins des cours dans le domaine des sciences humaines. Donc, c'est plus risqué d'y aller vers étudiant libre dans ce cas-là. Je vais maintenant vous présenter cinq certificats de la Faculté des sciences humaines qui sont des bonnes alternatives, comme je vous ai dit, pour vous constituer une base études universitaires. Ça va aller assez vite parce qu'on est aux portes ouvertes. Vous pouvez après aller au kiosque de chacun des programmes et c'est vraiment mon objectif de vous permettre de les découvrir ce certificat-là et que vous puissiez aller rencontrer les représentants après. Le premier, c'est le certificat en sciences sociales. C'est une introduction multidisciplinaire aux sciences sociales. C'est un peu une suite au DEC en sciences humaines, je vous dirais. On se penche sur les concepts, les méthodes, les problématiques, les théories. Donc, c'est vraiment les sciences humaines et sociales au sens large. C'est un programme qui est non contingenté et qui n'a pas d'exigence particulière au niveau de l'admission. Ça veut dire que si vous êtes admissible aux études à l'UQAM, vous allez être admis dans ce certificat-là. Donc, c'est une bonne option dans tous les cas, en autant qu'on prenne connaissance de la liste de cours et qu'on fasse une réflexion. Ce type de cours-là, est-ce que ce serait gagnant pour moi? Est-ce que c'est là-dedans que je performerais bien? Est-ce que ça constituerait aussi, comme je disais, une valeur ajoutée après sur mon CV si je termine ce certificat-là? Ça, c'est le premier. Le deuxième, le certificat en études féministes. C'est une formation pluridisciplinaire qui vise l'acquisition de connaissances théoriques et appliquées sur les femmes, les féminismes et les rapports sociaux de sexe. Encore une fois, un programme non contingenté sans exigence particulière au niveau de l'admission puis qui a un contenu quand même commun avec les trois programmes que je vous ai présentés. Troisième, c'est le certificat en géontologie sociale, donc vise à perfectionner les pratiques d'intervention sociale auprès des travailleurs avançant en âge et des retraités dans une optique de prévention et d'adaptation aux effets du vieillissement. Donc, ça peut être un atout pour travailler ensemble de personnes âgées, par exemple. C'est un programme non contingenté sans exigence particulière au niveau de l'admission. Le quatrième programme, c'est le certificat en immigration et relations interethniques, donc réflexion critique sur les phénomènes migratoires et modèles d'intervention en milieu multiethnique. Celui-là, il y a une condition particulière au niveau de l'admission, c'est qu'on doit démontrer un intérêt particulier pour les problématiques liées aux phénomènes migratoires ou au milieu multiethnique, soit en étant membre d'une association, d'avoir fait du bénévolat, d'avoir travaillé dans le domaine. Donc, il faut un petit peu étoffer son dossier d'admission pour démontrer ça, si on veut. Et la dernière alternative, le dernier certificat présenté, c'est le nouveau certificat en études critiques des sexualités. C'est donc un certificat qui vise la compréhension globale des courants, des pensées critiques relatives aux constructions sociales des sexualités et des genres. Donc, c'est des cours qui ont été extraits du baccalauréat en sexologie pour la totalité, mais dans la banque de cours optionnel. C'est vraiment plus l'aspect réflexif et théorique du bac en sexo qui a été concentré dans ce certificat-là. Il est contingenté, c'est-à-dire qu'on a établi une cote R minimale à 25 dans le cas de ce certificat-là. Puis, on ne sait pas encore s'il y aura beaucoup plus de demandes qu'il y a de place. Donc, à suivre parce que la première courte débute à l'automne. Maintenant, j'ai présenté cinq certificats. Il y a aussi d'autres possibilités. Ce que vous voyez, c'est les couleurs facultaires pour vous permettre de vous y retrouver quand vous serez dans les zones de programmes tout à l'heure. Plusieurs étudiants prennent la possibilité, prions, déposent leur demande d'un certificat en intervention psychosociale quand ils visent les programmes de baccalauréat que je vous ai présentés, en autant que vous ayez six mois d'expérience professionnelle à tester. Donc, ça, c'est un critère d'admission. Si vous avez le six mois d'expérience professionnelle en lien avec la relation d'aide et que vous cherchez une alternative, c'est quand même une alternative intéressante parce que c'est un programme dans lequel on va voir un peu les compétences d'animation, d'intervention. On peut avoir des cours de psychologie aussi dans ce programme-là. Donc, il est très intéressant si vous avez les six mois d'expérience. En animation culturelle, on est plus au niveau d'animation et intervention en loisirs, tout ce qui est la culture, le milieu communautaire. Encore une fois, il faut démontrer une année d'expérience pertinente pour être admissible dans ce certificat-là. Et finalement, un programme de baccalauréat qui est très intéressant à découvrir aussi. Ça se donne à la faculté d'éducation, c'est le baccalauréat en développement de carrière. C'est un baccalauréat qui est qualifiant. Il y a des stages. On devient finalement un expert de tout ce qui touche les études et la carrière. Il y a beaucoup de cours de counseling dans ce programme-là. Donc, pour quelqu'un qui se voit en psycho, par exemple, mais qui ne se voit pas faire le cheminement de doctorat, ça peut être une alternative super intéressante parce qu'après le bac, il y a des bonnes perspectives d'emploi. Puis, c'est une maîtrise qui donne accès au titre de conseiller d'orientation après. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être à explorer aussi. Donc, c'est un programme qui est contingenté, mais très peu de refus en nombre. Donc, la cotère n'est pas très, très élevée pour y rentrer. Vous pourrez aller poser des questions au kiosque respectif de ces programmes-là s'il vous intéresse. Donc, je m'approche de la fin de la présentation en vous parlant du baccalauréat par cumul. Si vous ne le saviez pas, le cumul de certificats peut mener à un grade de bachelier. Si jamais vous n'intégrez pas un programme que vous visiez au départ, on peut toujours se faire finalement un baccalauréat à notre image. Selon certains règlements, quand même, il faut toujours se renseigner. Mais ça, c'est quelque chose qui existe, qui est permis et que je trouvais important de vous présenter. Donc, ça permet... Qu'est-ce qu'on fait avec un bac par cumul, finalement? On a un bac, donc on a accès à des emplois qui requièrent un niveau de baccalauréat complété. On peut aussi viser après des études de sexe supérieure. Donc, ça a la même valeur pour aller vers des études de sexe supérieure. La chose importante à savoir, cependant, c'est que ça ne permet pas d'occuper des postes qui requièrent un titre professionnel. Dans le début de présentation, je vous ai dit, ces programmes-là mènent à des titres professionnels. Dans le cas de psycho, c'était le doctorat. Donc, si on fait un bac par cumul, oui, on va pouvoir travailler en intervention. Oui, on va pouvoir faire sa place si on est moindrement allumé et que ce cheminement-là fait du sens, a du sens, pardon, mais ce ne sera pas un emploi de travailleur social ou un emploi de psychologue ou un emploi de sexologue. C'est juste la nuance à considérer. J'ai préparé deux exemples. Donc, Camille, par exemple, qui visait le baccalauréat en sexologie, qui avait un intérêt pour les problématiques sociales et les enjeux sexologiques qui touchent les femmes, choisit de combiner les certificats que vous voyez là, donc études féministes, études critiques des sexualités et interventions psychosociales, puis elle se développe finalement une connaissance puis des compétences qui sont en lien avec ce qu'elle souhaitait faire. Les postes auxquels elle n'aura pas accès, c'est dans le réseau parapublic, probablement, santé, services sociaux, tout ce qui est régi, là, on va exiger les titres professionnels. Mais dans tout le milieu communautaire, par contre, par exemple, un poste d'intervenante dans une maison d'hébargement temporaire pour jeune mère, elle va pouvoir offrir des services d'accueil, d'intégration, d'intervention, d'accompagnement auprès de jeunes mères vulnérables. C'est un exemple fictif. Ça vous donne un portrait un petit peu de cheminement alternatif qui peut être envisagé si vraiment, soit on décide de ne pas vouloir porter un titre professionnel ou finalement, notre situation académique ne nous le permet pas. Exemple fictif, le deuxième et le dernier. Donc, Youssef, qui visait le baccalauréat en travail social pour travailler auprès de groupes de jeunes en difficulté, lui combine le certificat en animation culturelle, un certificat de l'École des sciences de la gestion, dynamique entrepreneuriale et un certificat en immigration et en relations interethniques. Mon exemple vise vraiment à vous montrer que le cumul des certificats, en autant qu'on le fait dans les règlements de l'institution, si on vise le grade de bachelier SR, qui est le plus commun, on peut vraiment faire le choix des certificats qui nous intéressent. Et dans ce cas-là, ça fait une combinaison qui est intéressante pour, par exemple, travailler dans un organisme qui met sur pied des événements culturels, sportifs pour des jeunes en difficulté. Après, on pourrait faire un DESS en gestion, aspirer à des postes au niveau des postes-cadres dans le secteur parapublic. Donc, il y a des possibilités. L'important, en fait, c'est de bien se renseigner. À la fois, si on veut transférer, encore une fois, dans le no-back contingenté, il faut se renseigner pour faire les bons choix de cours, pour avoir le maximum de cours crédités, pour savoir à quel moment faire sa demande d'admission. mais aussi bien se renseigner si on choisit de faire un parcours alternatif puis un cumul de certificats pour, c'est ça, faire les bons choix, les faire dans les règles et s'impliquer puis se démarquer finalement si vous choisissez un cheminement qui est un peu alternatif puis c'est ça qui fera la différence à ce moment-là. Alors, voilà, c'est ce qui termine la présentation. Est-ce que il y a des gens qui seraient à l'aise de poser des questions? Je voulais savoir parce que moi, ce serait le certificat en éducation à la petite enfance. Je m'intéresserais, avant de faire le travail social, est-ce que ce serait une bonne alternative pour me diriger pour le bac en travail social après? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, le baccalauréat en travail social a un certain nombre de cours optionnels. Donc, ces cours optionnels-là, souvent, il y a de la latitude pour les faire vraiment dans des choses qui sont en lien. Donc, si, dans ton cas, c'est la petite enfance qui t'intéresse, ça pourrait être tout à fait une alternative intéressante. Puis moi, ma présentation se concentrait beaucoup sur les certificats de la Faculté de sciences humaines parce que ces trois bacs-là sont offerts dans cette faculté-là. Par contre, il y a vraiment d'autres possibilités, surtout qu'en travail social, il y a un certain nombre. Je pense que c'est quatre cours, mais là, vraiment, sous toute réserve de cours au choix qui peuvent être pris dans une banque de cours qui est assez large et qui peut se justifier après. Mais je ne serais pas capable de vous dire, par exemple, combien de cours de ce certificat-là. Puis je sais que ce n'est pas le cheminant le plus fréquent que de passer par ce certificat-là, mais moi, je dis pourquoi pas. OK. Merci. Oui, je me demandais le certificat en études féministes. Est-ce que c'est autant une bonne option pour pouvoir adhérer au bac en travail social, autant en sexologie? Oui. Oui, pour les deux programmes. C'est à peu près équivalent. C'est très, très difficile de savoir combien de cours seront crédités. Moi, j'ai essayé de faire l'analyse. Puis c'est juste qu'il faut être prudent parce que même si théoriquement, il y a cinq cours, par exemple, du certificat en études féministes qui pourraient être crédités au bac en sexo, ça ne veut pas dire que dans le trimestre où tu vas commencer le programme, ces cours-là seront disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de la place parce que souvent, c'est des cours siglés sexologie, par exemple, qu'on ouvre aux gens des certificats selon le nombre de places. Donc, vraiment, il faut être prudent. Mais oui, c'est une bonne alternative dans les deux cas. Tout à fait, oui. Parfait, merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation-là et je vous souhaite des belles portes ouvertes également. Merci.